Monsieur le gouverneur de la Banque de France, vous avez publié hier soir vos prévisions de croissance pour le deuxième trimestre, plus 0,2% si tout va bien. C'était le même chiffre au premier trimestre. C'est une bonne nouvelle ? Bonjour EFK Alvi d'abord. Et effectivement nous faisons une enquête de terrain qui est d'une certaine façon la meilleure photo de l'économie française. C'est les hommes et les femmes de la Banque de France qui interrogent 8500 entreprises, y compris des PME dans l'ensemble des territoires. Alors ce que nous voyons, nous n'avons pas donné de chiffres sur le deuxième trimestre parce que le mois de mai est très difficile à prévoir à cause des ponts. Mais nous disons croissance légèrement positive et c'est vrai il y a eu plus 0,2% au premier trimestre. Au passage d'ailleurs qualité de la photo c'est ce que la Banque de France avait prévu avec cette même enquête. Par contre ce qui est intéressant c'est avril parce qu'avril ça s'est passé plutôt mieux que prévu. Il y a une résilience de l'économie française. Alors il y a un secteur qui globalement va plutôt mieux c'est les services, ça se confirme. Notamment les services aux entreprises, le conseil, l'informatique, etc. Les services aux particuliers comme l'hébergement, restauration ont un peu plus ouvert la météo. Mais la bonne nouvelle d'avril c'est qu'aussi l'industrie et même le bâtiment ont progressé. Ça on ne s'y attendait pas. Bon, croissance modérée mais croissance quand même ? Oui absolument, souvenez-vous Yves Calvi il y a un peu plus d'un an on craignait la récession. La France va échapper à la récession. Alors après il y a une petite musique de la reprise qui joue parfois en Europe. Nous nous attendons la reprise plutôt pour l'année prochaine et l'année suivante. Aidé par la baisse de l'inflation, on va en parler. Mais je dirais qu'entre ces deux ères-là, la récession à laquelle on a échappé et puis la reprise qui va arriver, aujourd'hui c'est la résilience. C'est-à-dire l'économie française est relativement robuste. François Villeroit de Gallo, on vous entend, je ne dis pas content, mais en tout cas encourageant. On entend Bruno Le Maire qui aussi se félicite de la croissance française. Et quand on se compare, notamment à l'Europe du Sud, les taux de croissance en Espagne et au Portugal sont beaucoup plus importants. Et quand on se compare à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, alors là on est loin, l'Amérique fait la course en tête. Finalement, cette croissance fut-elle positive ? Elle est quand même assez modeste. Alors je vais nuancer votre comparaison François Langlais si je peux. Quand on se compare la France à la moyenne européenne, on est un peu au-dessus aujourd'hui et notamment nettement au-dessus de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne tire à la baisse. Nettement au-dessus de l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Alors c'est vrai que l'Europe du Sud a un gros phénomène de rattrapage parce qu'ils avaient beaucoup souffert du Covid. Ils continuent avec ce phénomène de rattrapage et puis le plan de soutien européen. Le vrai sujet, vous l'avez dit, c'est la comparaison de l'ensemble de l'Europe par rapport aux Etats-Unis. Nous sommes en retard de croissance et ça dure malheureusement depuis longtemps. Depuis longtemps. Et nous sommes en retard de croissance. Il y a des raisons ponctuelles, conjoncturelles. Mais il y a une raison centrale, c'est parce que nous sommes en retard d'innovation. Je vais le dire autrement, quand vous comparez la masse du marché unique européen et du marché unique américain, c'est la même. Nous pesons autant, mais nous sommes beaucoup moins rapides. Donc il faut pouvoir investir dans les transformations de l'Europe. Il faut pouvoir renforcer le marché unique pour jouer l'atout de la taille. C'est tout ça que j'ai expliqué dans ce qu'on appelle la lettre au Président de la République, qui est en ligne et que j'ai envoyée le mois dernier. Mais alors, il vous écoute le Président de la République ? Ça ne dépend pas que du Président de la République, ça dépend de la mobilisation de tous les Européens. Mais je crois effectivement, Yves Calvi, qu'il y a des choses qui bougent. L'ancien Premier ministre italien Enrico Letta a remis un rapport pour approfondir le marché unique, jouer vraiment l'atout de la taille. L'euro est par ailleurs un vrai succès et nous allons revenir à 2% d'inflation. Je crois qu'il y a une réalité simple, c'est que dans un monde qui est dur, qui est fragmenté, l'Europe est plus forte si elle est unie et si elle agit ensemble. Parlons de notre dette. Sommes-nous en capacité de réduire notre déficit public ? Je rappelle qu'on doit revenir à 3% du PIB d'ici 2027. Alors, la dette est trop forte en France. Et je le disais tout à l'heure, depuis deux ans, le débat de politique économique a été dominé par une urgence, c'était l'inflation, qui était la première préoccupation de ceux et celles qui nous écoutent. Là, il y a des bonnes nouvelles. C'est que l'inflation, qui avait culminé à 7% il y a un an, revient vers 2%. Je le redis, nous serons à 2% l'an prochain, c'est un engagement. Mais au fur et à mesure que la mer de l'inflation se retire, on voit revenir les gros rochers, c'est-à-dire nos problèmes qui durent. Je vais en citer deux, Yves Calvi. Il y en a un où on a fait beaucoup de progrès, c'est l'emploi. Et ça, il faut continuer avec l'objectif du plein emploi. Il y en a un où on n'a pas progressé, c'est celui que vous dites, c'est les finances publiques. On a trop de déficits, on a trop de dettes. Alors, c'est un problème ancien qui dure depuis 40 ans. Ça va prendre du temps à être réglé. Mais comme on parlait de la comparaison avec l'Europe, nous avons à peu près le même modèle social que nos voisins. Simplement, il nous coûte beaucoup plus cher. Nous avons plus de dépenses publiques que l'Europe du Nord, que l'Europe du Sud. Regardons à chaque fois ce qui est le plus efficace chez nos voisins. Moi, je crois au modèle social européen, mais nous pouvons essayer de mieux maîtriser la dépense. Vous dites que c'est un problème qui dure depuis 40 ans. Oui, est-ce qu'il ne s'est pas aggravé quand même avec le président le plus dépensier de la Vème République, alors que nous avons le niveau d'impôt le plus élevé de tous les temps et de tous les pays ? Vous savez, le rôle de la Banque de France, ce n'est pas de distribuer les bons et les mauvais points à tel ou tel dirigeant. Je crois que la contradiction française, François Langlais, il faut le dire, c'est que nous aimons bien la dépense publique, et je le comprends. Je suis attaché aussi aux services publics, à la protection sociale, à la redistribution par les impôts. Nous aimons bien la dépense publique, mais nous n'aimons pas l'impôt qui les finance. Et donc, les déficits, c'est la façon de résoudre cette contradiction. Le problème, c'est que ça marche aujourd'hui, mais ça veut dire que nous transférons la facture aux générations suivantes. – Jean-Luc Mélenchon explique depuis des années qu'on ne paiera jamais notre dette. – Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on paye les intérêts sur la dette, et que ça pèse de plus en plus lourd. Quand vous regardez à l'intérieur du budget, chaque année, ce que nous pouvons dépenser, les dépenses qui sont liées au passé, c'est-à-dire la dette dont nous héritons, c'est celle qui augmente le plus vite aujourd'hui. Et du coup, nous n'avons pas de place pour les dépenses d'avenir, le climat, notre sécurité, l'éducation des jeunes. Donc, il faut arriver à limiter ces dépenses liées à la dette. Mais évidemment, nous la payons. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, plus personne ne prêterait à la France. Or, les investisseurs continuent à prêter à la France. – Le taux de nos livrets va-t-il rester inchangé à 3% ? – Oui. C'est un engagement que Bruno Le Maire a pris, conformément à une proposition que je lui avais faite. Donc, au mois de juillet, on restera à 3%. Et j'en profite pour dire sur les livrets qu'il y a un produit pour l'épargne populaire qui est aujourd'hui un grand succès, et qui est le plus intéressant, c'est le livret d'épargne populaire. Lui, il est rémunéré à 5%. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin, Yves Calvi, nous venons de passer le cap des 11,5 millions de livrets d'épargne populaire. C'est 2 millions de plus qu'il y a un an. Et ça, je crois que pour nos concitoyens et moi... – Plus 2 millions en un an ? – 2 millions de livrets en un an, absolument. On avait annoncé cet effort. – Comment l'expliquent ? Pardon, je vous interrompe, mais c'est intéressant. – Je crois qu'on en a parlé beaucoup plus. Mais il y a encore des millions de Français qui auraient droit à ce livret d'épargne populaire, qui n'hésitent pas à consulter leur banque. Et les sommes déposées sur ce livret d'épargne populaire ont augmenté de plus de 50% depuis un an. Bruno Le Maire avait aussi annoncé un relèvement du plafond à 10 000 euros sur ce LEP. – Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le gros de l'inflation est derrière nous et qu'on entre dans une période plus sage où les prix seront à un niveau de croissance plus habituel, autour de 2% ? – Oui, François Langlais, sauf évidemment choc, surprise, etc. Mais je le redis ce matin, c'est un engagement. Nous sommes à 2,4% d'inflation, ramenés à 2% l'an prochain. Ce qui veut dire, comme nous avons une confiance suffisante, que nous allons très probablement commencer à baisser les taux de la Banque centrale, sans doute dans notre réunion début juin. – Donc ça, ça va être aussi un soutien pour la croissance. – Oui, je crois que ce que vous dites est très important. C'est que quand je parlais de reprise vers l'an prochain, je crois qu'il y a deux soutiens. Moins d'inflation, ça fait plus de pouvoir d'achat. Et dès aujourd'hui, les salaires en moyenne augmentent plus vite que les prix. Et puis deuxièmement, la baisse des taux, ça aide l'investissement. Donc le moteur de la consommation va être le premier moteur de la croissance française, mais l'investissement devrait aussi repartir. – Merci beaucoup François Villeroux de Gallo. Merci d'être ce matin, si je l'ai bien compris, porteur de bonnes nouvelles, en tout cas de nouvelles encourageantes. Vous êtes d'accord pour qu'on qualifie les choses comme ça ? – Voilà, mais je crois qu'il faut rester extrêmement mobilisé sur les transformations de fonds de l'économie française et européenne. L'essentiel de l'actualité avec Vincent Derosier dans un instant sur RT.